Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gabriel Filtoshiba, bonjour Anouk Légic, merci d'être avec nous aujourd'hui au Centre Poupidou dans le cadre du festival Effraction. Gabriel, tu es l'autrice de la trilogie romanesque Enkabané, Sauvagine et Bivouac, notamment, et tu viens de publier aux éditions du Castor Astral un recueil de poésie qui a pour titre La forêt barbelée. Anouk, tu es l'autrice de Sylvestris, premier roman publié aux éditions du Penseur, et c'est de ton dernier livre qu'on va aujourd'hui plus particulièrement parler, Copeau de bois, carnet d'une bûcheronne, également publié aux éditions du Penseur. Avant de parler de vos derniers ouvrages à toutes les deux, j'aimerais qu'on remonte un tout petit peu le temps et que vous nous parliez l'une et l'autre de votre rapport à la forêt, de la naissance de votre attachement à la forêt et de comment est-ce que finalement, naturellement, vous avez décidé de l'écrire, cette forêt. Gabrielle, j'ai lu que tu entretenais depuis l'enfance un rapport fusionnel à la forêt. Bonjour, merci d'être là si nombreux. La forêt, c'est dur de dire où ça commence, parce que je pense que quand on grandit au Québec, elle est partout, elle est en nous, le territoire nous coule dans les veines. Je cite Richard Desjardins, mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai eu la chance, bon, de grandir à Montréal, mais toutes les fins de semaine, on partait dans les cantons de l'Est. Mes parents avaient acheté un petit chalet au bord d'un lac, puis je jouais dans le lac et je jouais dans la forêt derrière, et c'était comme un aller-retour. J'allais manger dans le chalet, puis l'après-midi, c'était dans la forêt, le lendemain matin dans le lac. Donc, les grenouilles, les cabanes, les feux de joie, les étoiles, la nuit aussi, entendre les animaux. Donc, ça m'a habité toute ma vie par après. À chaque fois que ça allait mal, j'avais envie d'y retourner. Et est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé il y a dix ans et qui est peut-être un déclic, ou en tout cas, quand j'ai évoqué le lien entre la nature et l'écriture, il y a quelque chose qui s'est joué vraiment à ce moment-là? – Bien, c'était début vingtaine. J'avais terminé mes études en ville, j'avais décroché un stage, puis un super emploi dans un cabinet de traduction juridique, puis avec un salaire extraordinaire pour mon âge. Mais je pense que j'ai fait un genre de dépression parce que je n'arrivais pas à apprécier. Je voyais mon grand bureau avec la fenêtre qui donnait sur un mur de briques, puis je me disais, mais tout ça pour ça. Je suis en train de perdre mes plus belles années, ma jeunesse, pour l'argent, pour... J'ai peut-être besoin de vacances, je vais aller au Kamouraska, je vais aller me ressourcer dans la nature. Puis j'avais dit à mon patron que je partais une semaine, mais j'y suis restée huit ans. – Tu y es restée huit ans, et je parlais d'écriture. Tu as commencé à écrire tes impressions dans un journal intime, et ce récit, il est devenu en 2018 en cabanet, donc un récit inspiré de ces années passées dans une cabane par moins 30 degrés, par moins 40, même parfois, je crois. Je crois qu'au début, ta famille te trouvait folle d'avoir osé ça, de faire ça, et que maintenant qu'ils ont vu ce que ça donnait, qu'ils t'ont lu, maintenant, ils comprennent ça. Et dans Cabanet, tu avais choisi comme prénom pour ta protagoniste, Anouk. J'y vois un joli hasard. Anouk, même question. Je crois que toi, c'est plus tardivement que cet attachement est né. Je crois que c'est lors d'un voyage au Pérou, notamment, qu'il y a quelque chose qui a émergé. – Alors, ça dépend si tu veux que je réponde au nom du personnage de Gabriel ou à mon nom propre. Oui, j'ai conduit à la campagne aussi, mais je n'avais pas de relation spécifique à la forêt ni été éduquée à la forêt spécialement. Et en effet, c'est plus tardivement aussi à la vingtaine qu'en voyageant, j'ai passé plus de temps en forêt à l'étranger, au Pérou, puis en Casamance. Et je partageais le quotidien de personnes qui travaillaient en forêt, qui vivaient en forêt. Et ça m'a plu, tout simplement. Ça m'a intéressée. Et ensuite, en rentrant en France, je sentais que j'avais envie plutôt de me construire en France que dans ces pays-là. Et je me suis dit, j'ai tout à apprendre maintenant. Il y a plein de forêts en France et je les connais très mal. Donc c'est parti. Et voilà, j'en suis là. Je t'entendais dire qu'il fallait rattraper le temps perdu quelque part. C'est-à-dire se dire, en fait, il y avait tout ça autour de moi. Et maintenant, il faut que je connaisse justement les noms des arbres et toute cette culture-là. Copeau de bois, c'est un journal intime documentaire, on pourrait dire ça comme ça, où tu racontes la formation en bûcheronnage que tu as suivie. Et au début de ton texte, on rencontre Max Antoine, formateur en bûcheronnage. Est-ce que tu pourrais nous lire ce passage où Max Antoine se présente ? Bonjour à tous et à toutes. Je vois qu'il y a deux femmes. C'est bien. Moi, je m'appelle Max Antoine. Je suis votre formateur en bûcheronnage. C'est moi que vous allez voir le plus souvent. Je suis votre référent principal cette année. OK ? Je m'appelle Max Antoine, j'ai 37 ans. Je ne suis pas écolo, je suis écologue. Mes passions. Ma femme, ma chienne, mes tronçonneuses. Et mes enfants, bien sûr. J'ai deux petits garçons, ils sont magnifiques. Ça va être des tombeurs plus tard. Moi, je suis un putain de bûcheron. Je suis un putain de chasseur. Je suis représentant chez Style aussi. Je pourrais vous avoir des prix. Mon parcours. J'ai fait un bac pro-forêt dans une super école. Ensuite, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature. Les oiseaux, les tritons, gna gna gna. Ouais, tout ça, je connais aussi. Ensuite, j'ai fait un CAP bûcheron. Et j'ai été élagueur avec mon frère. Maintenant, avec ma petite femme, on gère un domaine. On organise des événements, des concerts, des brunchs. L'été, c'est super. Il y a un parc avec des grands freines, une mare, des poules. Les enfants, ils kiffent. Je vous emmènerai. Moi, je suis un personnage. Vous êtes des personnages. Et je vais tout vous apprendre sur les forêts. Plus tard aussi, je vous raconterai comment j'ai séduit ma femme. Ma femme, c'est la plus belle du monde. Allez, à vous de vous présenter. Vous me dites votre âge, votre sexe, que vous y avez avant, où vous habitez, si vous êtes en couple, votre religion, votre régime alimentaire, si vous avez déjà touché à une tronçonneuse ou pas. Et puis aussi, ce que vous foutez là. Je veux que vous me balanciez tout. Vous avez le droit de rire. Vous avez le droit de pleurer. Bonjour, je m'appelle Anouk. J'ai bientôt 30 ans. Je vis à Paris, en couple. J'ai fait des études de lettres, d'art, un peu de vidéos. Je suis autrice. J'écris sur les forêts. J'en ai marre de lire des trucs pas précis, alors je voulais faire un peu de terrain, mettre les mains dans le cambouis, histoire de mieux savoir de quoi je parle. Et j'aime ça tout simplement, passer du temps en forêt. Avoir une activité physique aussi. J'aime bien mettre à l'épreuve. Voir si je tiens le coup à bosser dehors en hiver. Et j'ai jamais touché à une tronçonneuse, mais je veux bien apprendre. Et je suis plutôt végétarienne. C'est bien, Anouk. C'est une très bonne démarche. Avec moi, tu vas apprendre plein de choses. Par contre, il va falloir aussi couper des arbres, OK ? Merci beaucoup, Anouk, pour cette lecture. Et je tenais à ce que tu nous la lises, parce que ça dit justement les débuts de cette aventure, mais ça dit les débuts de ton apprentissage. Ça ne dit pas les débuts de l'écriture de ce livre. À quel moment est-ce que tu as su que ce que tu étais en train de vivre, tu allais avoir envie de le raconter, de le partager ? À peu près à ce moment-là, quand Max-Antoine dit qu'il est un personnage. C'est un peu ça, en fait. J'ai commencé ma formation avec en tête un projet documentaire d'écriture, mais encore très imprécis. Je n'avais pas spécialement anticipé de faire cette formation en bûcheronnage. Je voulais plutôt me former en gestion forestière, à la base. Et puis finalement, pour des questions logistiques, c'est vers ça que mon conseiller Pôle emploi m'a orientée. Et en fait, assez vite, j'ai rencontré des personnalités très fortes. Et un apprentissage hyper intéressant et complet. Et en fait, je prenais des notes quasi quotidiennement. Et donc, voilà, sans trop me poser de questions. Et en fait, c'est au cours de l'année que j'ai commencé à me dire « Bon, ces notes, je vais peut-être en faire quelque chose de manière plus directe que ce que je croyais. » Et c'est peut-être à la fin de la formation, quand j'ai tout mis bout à bout, que je me suis dit ou avoué que c'était ça que j'avais envie de raconter tel quel, quasiment. Et tu as écrit ce texte en vers libre. Je t'entendais dire dans un podcast que l'écriture en vers libre, c'était ton écriture par défaut, que déjà, dans tes carnets, c'est la façon dont tu écrivais. Oui, c'est quand je fais un peu ma poétesse. Mais oui, si c'est vrai, mon livre d'avant, par exemple, Félix Sylvestris, il y avait plein de passages au départ que j'avais écrits en vers libre. Et puis bon, pour une histoire d'uniformisation, j'avais finalement adopté une écriture un peu plus classique. Mais en effet, ça hérite aussi de la prise de notes, des choses les unes après les autres. Et c'est une forme bien pratique aussi pour tout faire entrer ensemble, à la fois des paroles qui viennent de l'extérieur, des réflexions personnelles, quelque chose qui passe par la fenêtre ou devant moi. Et voilà, ça permet de tout relier sans le faire artificiellement, en essayant de construire des paragraphes de transition, ce genre de choses. Et on va parler évidemment de comment est-ce que tu as reconstitué tout cela. Comment est-ce que, on l'a un petit peu entendu dans cet extrait, mais comment est-ce que tu rends compte de toutes ces paroles qui ont été prononcées ? Comment est-ce que tu nous fais rencontrer ces personnages ? Et parce que c'est vraiment quelque chose qui est absolument passionnant à la lecture, c'est justement cette immersion et cette capacité que tu as à nous faire nous sentir vraiment présents, présentes à tes côtés. Mais je disais journal intime, documentaire, poétique aussi. Gabriel, ce recueil de poésie, La forêt barbelée, c'est aussi quelque part, tu dirais, un journal intime, un journal intime politique. On suit les saisons, l'arrivée d'un enfant, la perte d'un être cher. Qu'est-ce que cette forme te permettait, par rapport à l'écriture de romans, d'être dans quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de tenir registre du quotidien, se dire comment est-ce que je me laisse traverser par ces saisons qui passent et comment est-ce que je rends compte de tout ça ? Moi, je suis une autodidacte, donc j'ai commencé à écrire dans ma cabane, mais ces poèmes, ce sont tous des parcelles de pensées, de morceaux de rêves, des mots que j'aimais, mais qui me sont venus dans des moments d'absence, parce que je chauffais le poêle en continu, j'avais froid, j'avais peur, c'était sur des bouts de papier, les seuls papiers que je n'ai pas brûlés, finalement, parce que tout me servait de combustible, mes vieux vêtements, le journal local, je manquais de bois, j'avais si froid, donc ce que j'ai pu récupérer de ces huit années passées en forêt, c'est ce qui me reste, c'est tout petit, c'est une plaquette, mais en même temps, je pense que c'est ce qui est le plus beau dans ce que j'ai écrit, et c'était pendant la pandémie, j'étais prisonnière, comme nombre d'entre vous, d'entre nous, et j'étais dans un autre village, très loin de la forêt, où j'étais si heureuse, puis je suis retombée un peu par accident sur cette boîte où il y avait des bouts de papier, des morceaux d'écorce de bouleau, où j'avais écrit des pensées, des mots, puis je me suis mise à trier, puis à taper des extraits de tout ça, puis à les classer par saison. Alors, c'est des poèmes, mais c'est une mise à nu totale. J'étais très timide de l'envoyer à mon éditeur qui avait, au Québec, qui n'avait jamais publié de poésie, parce qu'habituellement, je fais plutôt dans le roman militant avec plein de personnages, puis la forêt qui est enchantée, puis qui reprend ses droits. Puis c'est là aussi que m'est venu le titre La forêt barbelée, parce que j'avais envie de raconter comment, moi, j'avais appris à protéger cette forêt. Dans le poème qui a pour titre « À pas feutré, tu écris, je crie pour ne pas qu'on entende trembler ma voix ». Et dans la préface, Cécile Coulon s'interroge, je la cite, « N'est-ce pas exactement la définition de l'écriture, de cet acte si simple et indéfinissable, où le tremblement n'est recouvert que par les mots solides et le style O ? Aurait-elle pu écrire « J'écris pour ne pas qu'on entende trembler ma voix ». Je ne veux pas me mettre à sa place, mais j'ai hâte d'avoir la réponse. » Alors peut-être que vous la lui avez donnée en privé, mais est-ce que vous pouvez nous la donner aujourd'hui ? Tu peux. Mais oui, parce que, bon, ma voix tremble un peu. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, j'étais une ermite. Je vivais seule dans ma cabane. J'avais fait le choix de me couper du monde. Et maintenant, je suis au centre Poupidou à parler avec des étrangers. C'est drôle. Mais oui, alors moi, j'ai l'impression d'être une porte-parole de la forêt. Mon histoire à moi, elle n'est pas intéressante. C'est ce que j'ai appris des bois. C'est les personnages, les gens, les bûcherons, les planteurs d'arbres, les militants écologistes que j'ai côtoyés. Je les ai transformés en personnages. J'ai voulu les faire interagir et écrire une forme de témoignage d'amour pour la forêt du Kamouraska qui est toujours en danger à l'heure où on se parle. Mais justement, tu parles de danger et on parle de tremblement. Ça m'évoque la peur. Et la peur traverse aussi ce recueil de poèmes. À un moment, tu écris « J'essaye de faire ma forte en même temps. J'ai peur à l'infini. » C'est dans le poème qu'il y a pour titre « Cartouche ». Il y a cette peur très forte de la disparition. Et en parallèle, dans un même mouvement, il y a la force que tu tires de ce contact direct avec la nature. Il y a en permanence, c'est de force, la peur, la nécessité de la protection et toute la force que ça te donne d'avoir les mains dans la terre, de pouvoir embrasser un arbre. Il y a à la fois la peur et la force dans ce livre aussi. Oui, c'est un livre d'apprentissage. On parlait de bûcheronnage. Moi, la première fois que j'ai réussi à fendre une bûche comme une déeste, j'étais tellement fière de moi. Ça a pris des années. Au début, je tremblais, j'échappais la hache, je manquais de me la planter dans le tibia. Je m'étais mis, on appelle ça des chim, c'est en anglais, mais des bardeaux de cèdre dans mes bottes de pluie pour me protéger les jambes parce que j'avais si peur de me blesser. Il n'y avait pas de réseau cellulaire, donc je ne pouvais pas appeler à l'aide si vraiment je me faisais mal. Donc oui, la peur, j'avais peur de me blesser. J'avais peur du noir. Moi, j'ai grandi à Montréal avec des lampadaires partout. Puis là, j'étais dans la noirceur totale où on ne voit même pas sa main devant soi. Puis avec tous les animaux qui crient dès que la lune se lève, ils chantent, ils l'acclament. Puis on ne comprend pas, c'est qui ces êtres? Moi, je me demandais, bon, est-ce que c'est des loups, des coyotes, des renards, des ours? Je n'ai aucune idée. Je ne reconnais pas ces chants. Puis je dis le mot chant maintenant, mais au début, c'était cri. J'étais terrifiée d'aller faire mon petit pipi dehors parce qu'il n'y avait pas de toilette à l'intérieur. C'était vraiment une cabane de bûcherons. Puis tranquillement, j'allais faire mon pipi de plus en plus loin de la cabane. Je me faisais une espèce de jeu de marquer mon territoire, élargir mon territoire, affirmer ma présence. Même j'offrais des... Je me rappelle, quand j'allais en ville, parfois me ravitailler, il y avait des perdries qui avaient été frappées par des voitures, des petites poules sauvages. Moi, je les récupérais, puis je gardais quelques plumes pour faire de l'artisanat, mais j'allais déposer la perderie dans le sentier du Renard en me disant, je vais m'en faire amie. C'était un jeu un peu pour vaincre la solitude puis me dire, bon, je vais avoir des interactions avec la faune autour. Mais justement, tu parles d'interaction avec la faune, tu parles du fait d'aller toujours un petit peu plus loin. Et ça m'évoque une autre chose que dit Cécile Coulon dans sa préface. Elle dit que ce recueil aurait pu s'appeler Je viens en paix, qui est aussi le titre d'un poème. Et c'est finalement ce que tu nous dis aussi à travers ces poèmes. C'est Je viens en paix. Je viens en paix. On doit collectivement venir en paix. Mais oui, parce que moi, ce qui m'a séduite par ce lieu, à la base, bon, j'avais cherché un logement au début, mais il n'y avait rien. Il n'y avait aucune maison à louer. Il n'y avait pas d'appartement non plus. Puis il y avait cette cabane de bûcherons. Puis quand je suis arrivée au bord de la rivière, avec une petite pointe de sable, puis c'était vraiment criblé de traces. Mais à cause du bruit que j'avais fait, les animaux s'étaient retirés. Mais au fil des jours et des semaines et des mois, ils se sont mis à revenir. Puis très tôt le matin, je me réveillais. Moi, j'avais deux écrans géants sur la nature, des immenses fenêtres. Et je voyais passer des visons, des loutres, des orignaux avec leur bébé qui venaient boire juste devant la cabane. Puis je me dis, mais c'est ça, venir en paix, c'est de rentrer en forêt tellement silencieusement, tellement lentement, puis de passer des heures à attendre, peut-être immobile. Et là, on a la chance de voir, en fait, chez qui on entre. C'est très beau. Moi, j'ai eu la chance de voir toute cette fonde merveilleuse. Et je me suis dit, j'ai un devoir d'en parler, de la protéger, de lui rendre hommage. Et tu le fais extrêmement, extrêmement bien. Et on va parler dans quelques instants du pouvoir qu'a la littérature, la poésie, de comment est-ce qu'à travers tes mots, à travers les mots, on réussit à raconter des choses qui vont avoir un impact sur le réel également. Mais on parlait de mouvements, du fait de venir. Anouk, il y a des passages, évidemment, techniques dans ton livre, puisque, évidemment, qu'il faut apprendre à manier la tronçonneuse. Il y a des passages plus contemplatifs. On rencontre toute une galerie de personnages. Et tu nous sors aussi, parfois, de la forêt, puisqu'on l'a entendu dans ta présentation lors du premier jour de formation. Tu n'habites pas à la campagne. Tu es à Paris. Et c'est important pour toi, je crois, de marquer ça, de marquer le fait que c'est un mouvement, c'est-à-dire qu'il faut prendre un bus, un RER, le métro, pour se rendre en forêt. Et c'est à la fois, mais tu le diras beaucoup mieux que moi, d'affirmer qui raconte, qui tu es, et aussi, quelque part, nous dire à toutes et tous que pas si loin, on a des forêts en Ile-de-France. Oui, en effet, je tenais à parler du fait que j'habite à Paris, ce qui n'a pas toujours été le cas et ce que je ne revendique pas tout le temps selon à qui je m'adresse, parce que parfois, c'est très mal vu. Donc, parfois, je rappelle que je viens de l'Ain. Mais en fait, là, dans ce livre, je tenais à le faire parce que déjà, à échelle personnelle, c'était hyper important pour moi de pouvoir faire cette formation sans avoir à déménager parce que j'avais plutôt besoin de rester à Paris. Et pour autant, il est possible d'apprendre le bûcheronnage et il y a des forêts de partout autour. Donc, ça, au niveau de... En fait, c'est au niveau de l'imaginaire qui m'intéressait d'agir parce qu'on oppose beaucoup de choses. On oppose la ville et la forêt. Et certes, elles sont séparées, mais elles sont conciliables par des réseaux urbains. On oppose la chasse et l'écologie. On oppose la consommation de bois et sa défense. Et en fait, tout ça cohabite dans nos quotidiens. Et donc, pour moi, c'était important de le montrer en racontant simplement ces voyages en RER et puis avec la drôlerie aussi que ça pouvait causer parce que j'étais en habit de bûcheronne et je voyais bien que c'était absurde. Et bon, pour autant, c'était ça qui se passait. Je ne sais plus quelle étape à se me parler. Non, mais c'était exactement ça. C'était à la fois l'importance d'affirmer le fait que tu habitais à Paris. Ça fait aussi des moments de respiration dans le texte puisque tu nous sors de la forêt et puis tu dis l'incongruité d'être dans les transports avec ces habits de bûcheronne. Je pense aussi à une image qui me vient. C'est ce moment où tu quittes la formation et tu ne dis pas aux autres apprenantes et apprenants qui sont avec toi où est-ce que tu te rends et en fait, le soir, tu es à l'Élysée. Il y a quelque chose de drôle aussi dans ce moment-là et de montrer le côté de... Ouais, ce passage, encore une fois, des bois au salon de l'Élysée où tu racontes quand même aussi... Voilà, tu le racontes beaucoup mieux que moi dans le livre, mais tu te demandes quand même aussi un petit peu ce que tu fais là. Oui. Oui, je crois que j'ai à cœur de faire des ponts, en fait. À plein de moments, je me sens illégitime en littérature parce que je ne me sens pas assez intello, je me sens illégitime en forêt parce que pas encore assez forestière. et en fait, je crois que je comprends qu'il existe des places de ponts entre les deux et je... En tout cas, j'espère que c'est ma place et j'ai espoir de pouvoir faire dialoguer ces univers qu'on oppose et donc il en va de même pour la littérature et les forêts. Bon, historiquement, elles sont très liées. En tout cas, la forêt est très présente dans la littérature. Là, moi, j'aime aussi le fait d'avoir côtoyé des forestiers et d'être pour eux l'écrivaine. Bon, en fait, on a bossé ensemble et ils voyaient bien que j'étais une personne normale et qu'on pouvait discuter et qu'on pouvait rire ensemble et travailler. Et oui, le jour-là où j'ai dû aller à l'Elysée pour la remise d'une bourse, je n'étais pas obligée mais j'étais curieuse donc j'y suis allée. Oui, c'était incongru parce que l'après-midi même, c'était un cours de mécanique donc on avait passé la journée dans l'atelier à réparer les tronçonneuses, du moins essayer. Et voilà, et de la même manière qu'en forêt, je voyais bien que j'étais un peu plus, je ne sais pas, un peu plus précieuse peut-être que les autres dans ma manière de parler et de me comporter. Bon, ce jour-là, à l'Elysée, je me disais qu'est-ce que je fais là ? Mais en fait, mais en fait, j'étais, oui, il y avait ma place d'une certaine manière et en tout cas, c'était pour la remise d'une bourse qui m'a servi à l'écriture de ce livre et finalement, ça avait une cohérence. Complètement et on parlait de peur tout à l'heure. C'est aussi quelque chose qu'on ressent à travers les rencontres que tu nous partages dans ce livre et c'est ce que tu as ressenti, je crois, une inquiétude assez généralisée quant à l'état des forêts, quant à l'état des hommes et des femmes qui font ces métiers. Est-ce que, bien évidemment, on pourrait en parler des heures, mais est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de cette inquiétude-là ? Oui, du côté des forestiers et des forestières, c'est une inquiétude clairement liée au changement climatique et LZE, c'est leur métier d'agir dans les forêts, de créer des plans de gestion, d'organiser des plantations, d'organiser des coupes, de les effectuer. Et là, d'un seul coup, on ne sait plus. Vraiment, il y a des tentatives, on fait des îlots expérimentaux, mais en fait, personne ne sait exactement ce qu'on est censé planter, ce qu'on est censé faire, s'il faut laisser dépérir certains peuplements ou bien tout couper maintenant pendant qu'ils sont encore valables et quoi planter derrière. Et donc, il y a plein d'expérimentations, y compris génétiques, qui sont faites. Mais c'est un vrai questionnement et ça, ça ne serait pas un problème si on n'avait pas derrière un besoin de consommation de bois, une habitude de cette production ininterrompue. Si on se préoccupait seulement de la forêt, de ce qu'elle devient, on pourrait se dire qu'elle va gérer toute seule. Là, nous, notre problème, c'est qu'on a envie de continuer d'agir au même rythme que d'habitude. Et là, on est forcément ralenti ou décontenancé parce qu'il ne se passe jamais ce qui était prévu. Donc, ça change clairement le métier. après, j'ai fait mes stages à l'office. Et donc là, c'est le service public qui est pris en même temps parce qu'il n'est pas financé par l'État. Et c'est une inquiétude plus structurelle parce qu'il y a plutôt des coupes de personnel, donc de moins en moins de moins en moins d'employés avec un travail qui ne diminue pas pour autant. Et voilà, la nature du travail se dégrade plutôt. Et ça, c'est à la fois un malaise, une inquiétude pour la suite parce qu'il n'y a pas vraiment de signaux positifs derrière. Mais bon, voilà, ça, c'est dans le secteur public. Après, je suis sûre qu'il y a des responsables de production en monoculture qui se portent très bien, qui sont très contents de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Moi, c'était cette entrée-là que j'ai eue. Gabrielle, on parle de cette crainte vis-à-vis de l'état des forêts. J'aimerais, si tu le veux bien, que tu nous lises le poème qui s'appelle Herbier. C'est la page 93. Herbier. Page parchemine, pétale de poésie, peaufine mes fleurs, immortalise mes amis. Semis de lune, recette de terreau, les coins de l'almanac sont tachés de suie, lèche l'index, caresse le papier. arrière-grand-maman, m'a-t-on menti, qu'ont-ils fait de ton bel herbier? La femme, plantée dans la rivière, soupire, ils l'ont brûlée, ils l'ont brûlée. Dans ce recueil, il est aussi question de transmission, de quoi on hérite, ce qu'on va transmettre. C'est quelque chose qui est très important, je veux dire, pour toi, je pense, pour tout le monde, mais c'est aussi quelque chose, un mouvement qui traverse ce recueil. Oui, tout à fait. Moi, c'est une des grandes tristesses que j'ai, c'est qu'on a perdu nos recettes de transformation des plantes médicinales, boréales, les Premières Nations avaient ses recettes, nos arrières-grands-mères avaient ses recettes, les sorcières avaient ses recettes. Et je parle de mon arrière-grand-mère dans le recueil parce que c'était un récit familial qu'elle avait un herbier. Elle avait, puis on disait un peu à la blague, elle utilisait de l'huile de serpent, mais c'est parce qu'on ne connaissait pas le nom des plantes, mais moi, j'espérais hériter de ce grimoire familial. Puis un peu avant que ma grand-mère décède, je lui ai demandé est-ce que l'herbier, je pourrais l'avoir? Puis elle m'a dit mais la famille qui était très religieuse, ils l'ont brûlé. Puis pour moi, c'était une grande tristesse parce que je vois d'une manière intergénérationnelle à quel point on a perdu ce contact avec le vivant qui nous guérissait, qui nous nourrissait, qui nous rendait heureux, qui nous amenait tous ses remèdes, toutes ses légendes. Alors donc, cette arrière-grand-mère qui était herboriste, elle n'a pas pu transmettre ses recettes à ses enfants. Ma mère, elle, qui est une grande féministe, elle ne sait pas cuisiner. Moi, je n'ai pas appris à cuisiner. C'est dans la cabane que j'ai réappris tout ça par essai-erreur. Et on parlait de peur tout à l'heure. Moi, j'avais vu le film « Into the Wild ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, « Vers l'inconnu ». Il faut lire le livre, c'est encore meilleur, de John Krakauer. Et le personnage principal qui est vraiment existé, on sait qu'il y a eu une fin tragique. Il est mort parce qu'il a mangé les semences de pommes de terre sauvages qui ne sont toxiques qu'à un moment dans l'année. C'est tellement triste parce qu'il était rendu à destination, il avait réussi son grand rêve et tout. Alors moi, j'ai passé deux ans pendant que j'étais à Montréal à faire des cours d'herboristerie en ligne puis à aller dans des jardins faire des récoltes, apprendre à transformer, faire des ongans. Puis après, quand j'étais en forêt, c'était une de mes seules activités. Je marchais, je dessinais les empreintes d'animals que je voyais, je cueillais du sapinage, je goûtais à chaque arbre, je lisais toute la journée sur cet arbre puis je me faisais des réserves pour les saisons à venir. Ça a été vraiment une grande joie puis je pense qu'il faut revenir à ça. Je pense que bien, beaucoup, pardon, on est beaucoup à être très tristes, ternes, déprimés, mais c'est parce qu'on est coupés de la source, de ces grands remèdes, de ces amis aussi. Moi, quand je vais dans les forêts anciennes, j'ai un sourire qui monte, une joie qui monte, un peu comme quand on a un nouveau-né dans nos bras. C'est émouvant, c'est rassurant puis juste le fait de respirer plus amplement, le stress baisse puis moi, quand on me dit comment tu te sens quand tu vas en forêt, c'est comme retourner à la maison. Ce n'est pas comme aller dans un territoire sauvage, c'est comme rentrer chez moi. Tu parlais de ta mère qui ne savait pas cuisiner, qui ne t'a pas transmis ça. Tu parlais de phénoménisme dans Ancobané, ton héroïne rêve de construire sa définition du féminisme rural. Est-ce que tu peux nous donner la tienne de définition du féminisme rural? Oui, bien, j'avais comme développé cette idée-là avant que le terme éco-féministe apparaisse, mais pour moi, le féminisme rural, c'est un peu à la blague avec mes amis écolos, on essayait de développer une définition parce que j'avais, on va dire, j'avais suivi la voie féministe où il faut aller chercher les meilleurs emplois pour dépasser les hommes puis se retrouver dans des conseils d'administration puis même aller en politique. Mais moi, je n'étais pas bien là-dedans. Pour moi, mon rêve, c'était d'être une femme au foyer, mais c'était dur à réconcilier avec le mouvement revendicateur féministe. Et pourtant, je crois à cette cause profondément, mais moi, je revendique le féminisme rural où c'est correct de vouloir être mère, de vouloir faire à manger, de vouloir faire ses remèdes d'un potager. Oui, c'est ambitieux, c'est tout un programme. Donc, il ne faut pas le voir comme un recul. Je pense que c'est une des places que les femmes peuvent occuper puis si c'est ça, si c'est de ça dont elles rêvent, c'est correct. Allons-y. Anouk, on l'a entendu dans l'extrait que tu nous as lu, c'est un milieu très masculin, le milieu du bûcheronnage. Oui. Est-ce que tu sens qu'ils ont été plus doux avec toi parce que tu étais une femme, de manière de, comme une petite soeur, ou est-ce que c'était infantilisant? Pas tant que ça, parce que je ne l'aurais pas laissé le faire non plus. le formateur principal, la Max-Antoine, dans mon livre, a de plus en plus l'habitude d'avoir des femmes dans ses groupes. Ça reste une minorité. Nous, on était deux sur douze. Mais chaque année, maintenant, il y en a une ou deux, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ans, dix ans. Et en fait, ce qui, enfin, moi, ma ligne de conduite et je pense un peu la sienne aussi dans son comportement avec moi, avec nous, avec ma collègue, c'était bien travaillé ou mal travaillé, en gros. Et donc, moi, j'étais focalisée là-dessus sur le fait de, bon, toute une humilité d'apprenante. Je faisais pas mal de bêtises comme tout le monde, mais en tout cas, je me focalisais là-dessus sur le travail, ce qui n'empêchait pas d'échanger des blagues et des conversations avec les autres. Il y a beaucoup de joie aussi dans ce livre. Oui, parce que je pense que comme dans plein de boulots difficiles, il y a la contrepartie, enfin, ça se passe pas toujours comme ça selon les ambiances, mais il y a une contrepartie de camaraderie qui se crée assez vite. Et puis, il s'est trouvé qu'on était un groupe de blagueurs et de blagueuses, quoi, donc effectivement, c'était plutôt joyeux. Mais je crois que je me suis pas tant que ça laissée paterniser. Ça arrivait bien sûr à plein de moments parce que aussi, j'ai bossé avec des collègues, enfin, pendant mes stages, c'était souvent avec des collègues plutôt en fin de carrière. donc nécessairement, il y avait ce truc-là un peu paternel parce que j'avais l'âge de leur fille. La plupart avaient des filles comme moi, quoi. Mais bon, après, moi, je comprenais ça aussi. Je les voyais un peu comme mes tontons, en fait. Je pouvais pas aller à l'encontre de ces sentiments qu'ils pouvaient avoir pour moi un peu... Oui, un peu paternaliste, mais bon, ça m'a pas gênée. J'aimerais qu'on revienne à l'écriture même de ton récit parce qu'on l'a disait au début de cette rencontre, tout se mêle, c'est-à-dire qu'il y a l'apprentissage, il y a tes pensées, il y a les paroles. Et là, on a entendu Max Antoine, mais on entend d'autres personnages. Comment est-ce que tu as travaillé cette imbrication ? Et je t'entendais dire dans un entretien que finalement, tu l'avais tellement entendu, notamment Max Antoine, que tu pouvais le faire parler assez facilement. Et c'est vrai que quand on le lit, encore une fois, on a l'impression d'être à tes côtés et je t'entendais dire qu'il y avait quelques prises de notes, mais qu'évidemment, on ne prend pas des notes quand on est en forêt. Donc je me demandais comment est-ce que tu avais réussi à rendre ça de manière aussi juste. Je n'ai pas rencontré Max Antoine, donc je ne peux pas dire si c'est exactement qui il est, mais en tout cas, d'avoir cette sensation du réel, cette retranscription de paroles dans un temps d'écriture qui vient après ces moments partagés. C'est le moment où j'avoue que j'ai tout inventé. En fait, je n'ai pas fait cette formation. Souvent, je notais un ou deux mots quand je pouvais sur mon petit Nokia ou sur... Je suis censée citer trois marques du coup parce que, bon, désolé, Alcatel, Samsung. Je notais un ou deux mots comme ça qui me servaient de levier de mémoire. Ensuite, souvent dans les transports quand je rentrais chez moi, je reprenais ces quelques mots et là, je pouvais redéployer la scène à partir de ça. Et donc, là, ça me permettait une première prise de notes a posteriori mais dans un temps très rapproché du moment où ça s'était passé. Et ensuite, après, il y a eu un travail de reformulation aussi. Mais oui, je n'ai jamais enregistré personne. Et pour certains, oui, comme on était, notamment Max Antoine, comme on était dans une relation quasi quotidienne et qu'il avait ces tournures de phrases qui revenaient à chaque fois, puis j'assistais à deux rentrées avec lui. En plus, il y a eu comme une première rentrée puis une seconde parce qu'on entrait dans la formation diplomante avec les nouveaux qui arrivaient et il a refait le même discours. Donc, en fait, à force, effectivement, je pense que je peux lui faire dire un peu n'importe quoi parce que j'ai toutes ces expressions en tête. Gabriel, ce que vous dites aussi à travers votre récit, et on l'a un petit peu dit et je reviens sur des choses aussi dont on a parlé avec Anouk, c'est la fragilité des existences et l'importance d'en avoir conscience. Et il y a ce poème, Carpe Diem, qui est court et que je vais vous lire. Une femme m'a lu les pommes, m'a avoué désolée que mes lignes de vie étaient bien courtes. Je la remercie chaque jour. Mais oui, il faut vivre, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai fait l'erreur d'écouter mes parents quand j'avais envie d'étudier en arts et lettres. Je me rappelle au secondaire, on avait le choix des cours qu'on pouvait prendre. Il y avait maths forte, sciences fortes, il y avait aussi musique, arts dramatiques, arts plastiques. Moi, j'étais toujours obligée de prendre les matières qui s'ouvraient vers un emploi futur plus sécurisant, on va dire, pour mes parents qui s'inquiétaient pour mes finances. Avec cette idée préconçue que l'art ne permet pas d'être autonome. Alors, j'ai perdu beaucoup de temps à aller étudier en droit parce que je ne pouvais pas faire médecine, j'ai perdu du temps à aller en traduction, faire un baccalauréat en traduction, devenir traductrice juridique pour finalement me retrouver dans une cabane à fendre mon bois puis à reprendre la plume, le dessin. Et aujourd'hui, j'en vis. Je suis en tournée, je viens en France à chaque saison, je sors des recueils de poésie, des romans. Puis pour moi, ça a été une grande libération de m'accorder cette joie-là, de faire ce que j'aime au quotidien, aussi parce que j'avais ce sentiment-là de mort imminente. C'est vraiment arrivé. Moi, ça m'est arrivé même deux fois, c'est pour ça que je l'ai écrit, qu'on me dise, mais oui, tes lignes de vie s'arrêtent en plein milieu de ta paume, donc 30-35 ans environ, là, j'en ai 36. C'est bon, c'est passé. J'aime bien quand j'ai une intuition, comme quand j'ai vu cette cabane, je me suis dit, j'emménage, j'y vais, ou il y a une destination qui me fait envie, j'y vais. J'emmène ma fille avec moi, je lui fais manquer l'école, on s'en fout. Il faut vivre ces expériences-là, puis sinon, on passe à côté de grandes joies. Vivre ces expériences-là, Anouk, c'est tout un apprentissage que tu partages avec nous, et je t'entendais dire que c'était vraiment ce qu'était ton moteur d'apprendre, que c'était une chose dont tu n'étais jamais rassasiée de continuer à apprendre des choses. Maintenant que tu peux être bûcheronne, c'est quoi la prochaine étape ? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, de continuer à apprendre ? La gestion forestière que j'avais laissée tomber pour le bûcheronnage, ça va être sans doute la prochaine étape. Et je suis contente d'avoir fait ça dans cet ordre-là finalement parce que ça me permet d'avoir une connaissance de terrain que je n'avais pas avant, donc qui est encore loin d'être complète. Oui, voilà. Puis après, une fois que j'aurai appris la gestion, je ne sais pas, peut-être que j'exercerai professionnellement. Gabrielle, on parle d'apprentissage là et on parle en même temps, on mêle ça avec la littérature et je reviens à une question que je posais au tout début de cette rencontre, mais du pouvoir de la littérature, de ce que peut la littérature parce que tu alertes dans ce récit à nous aussi d'une manière différente, mais je pense notamment à un des poèmes qui s'appelle Moratoire. Il y a aussi un autre poème où tu interpelles, où tu dis pourquoi est-ce qu'on continue de se plier au lobby si l'argent ne se mange pas ? C'est quoi l'essentiel en fait dans la vie ? Est-ce que tu crois à ce pouvoir-là des mots ? Tu dis, j'ai écrit ce qui me traversait, j'en avais besoin, j'ai gardé ce que je trouvais le plus beau ou en tout cas ce que je n'avais pas brûlé. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu as l'espoir que le fait de rendre ces sentiments palpables, de les partager avec d'autres, ça puisse entraîner des prises de conscience ? Peut-être qu'il faut lire beaucoup de choses pour que la prise de conscience soit réelle, mais est-ce que tu crois à ce pouvoir-là des mots ? J'imagine que oui, sinon tu n'écrirais pas. Au début, c'était un égoïste. En fait, j'avais besoin de me confier, mais je me suis rendu compte que ce dénuement-là et cette façon que j'avais de me livrer de façon très personnelle, c'est venu toucher des gens. C'est venu toucher des gens partout dans le monde, dans plusieurs langues, de différentes générations, de différentes cultures. À tous les jours, je reçois un message d'un lecteur quelque part, souvent en France, mais qui me raconte son histoire après avoir lu mon livre. Quand je suis partie, par exemple, du Kamouraska, j'étais triste, je devais quitter parce qu'il n'y avait pas d'école. J'avais une fille qui arrivait en âge scolaire, et je me suis dit que je ne peux pas la forcer à vivre ce même isolement-là que moi, j'ai choisi. Donc, je suis partie, mais j'ai morcelé ma forêt. Je l'ai vendue à des lecteurs dans Cabanet. C'était tous des lecteurs dans Cabanet. Il y en avait deux qui arrivaient du Yukon, il y en avait deux qui arrivaient du nord du Québec. Ils se sont mis ensemble, il n'y avait pas beaucoup de sous, mais il y a plusieurs, on peut racheter. Puis le fait de morceler la forêt, ça la protège à l'avenir de compagnies qui veulent acheter des grands pans de forêt pour les couper. Je pense que le métier d'écrivain, c'est aussi un métier d'espionnage. On rentre dans des milieux qui sont peu communs, on va apprendre à couper des forêts, on va apprendre à... Mais c'est important d'aller raconter ces histoires-là et d'aller partager tout ce qu'on a appris. Moi, je suis allée planter des arbres dans le haut pays du Kamouraska parce que les premières années, j'étais super pauvre, je ne vivais pas de ma plume, puis je venais d'accoucher, puis je me disais, mais quel travail je pourrais faire... Puis là, j'ai vu une annonce qui cherchait des planteurs d'arbres. Je me disais, je vais me remettre en forme, je vais me faire des sous, puis en même temps, je vais être dehors, mais je vais surtout espionner la compagnie forestière et prendre des notes, noter des mots, puis j'en ai fait mon prochain roman qui va paraître l'hiver en janvier chez Stock. Alors oui, l'importance des mots, puis il faut se rappeler que c'est du papier, c'est de la pulpe d'arbre. On se sert de ce véhicule, la moindre des choses, c'est qu'on leur laisse une place dans nos histoires, puis qu'on les remercie, ces grands arbres, de nous permettre d'avoir cette littérature, puis qu'ils traversent les époques. Anouk, dans ton récit, il y a ce moment où tu reçois les cartons avec ton premier livre et tu dis ça y est, je suis écrivaine et on parlait d'herbier tout à l'heure dans le texte de présentation de ton récit sur la quatrième de couverture. On peut lire que c'est un véritable herbier ce livre et c'est vrai qu'on l'a un peu dit, je pense que vous l'avez compris, mais c'est composé avec des fragments et j'entends là-dedans dans l'idée d'herbier cette idée de conservation, de quelque chose qu'on conserve précieusement, dont on garde la trace. Tu vois ça aussi comme ça, ce côté espionnage et ce côté de garder la trace de quelque chose. Oui, j'ai aussi fait un herbier forestier parce que ça faisait partie de mes évaluations pour avoir mon diplôme. Là, cet herbier littéraire, oui, il a une vocation sans doute de conservation d'un état des lieux de nos forêts, en tout cas ce que j'en ai vu, et qui vient répondre aussi à un besoin de lectrice que j'avais, qui ne remplit pas, mais en tout cas qui propose une pierre à l'édifice de récits, d'histoires qui racontent comment ça se passe en forêt aujourd'hui. pourquoi nos forêts ont cette forme-là, qui y vit, qui y travaille et comment, et comment ce sont ces gens. Et donc, oui, il y a une dimension d'espionnage, mais bon, moi, c'était vraiment de l'espionnage participant et je n'ai pas de... Après, j'ai aussi choisi les personnes un peu avec qui je travaillais, mais je ne crois pas que je dénonce beaucoup dans ce livre, mais je ne suis pas allée travailler dans des grosses exploitations dans lesquelles je pense que je me serais peut-être même mise en danger. En tout cas, c'est à la fois, oui, garder une trace de ce qui a lieu en ce moment, étant donné qu'on ne sait pas à quoi vont ressembler les forêts dans 10 ans, 30 ans, et ni comment on y travaillera. Bon, ça fait partie peut-être des témoignages aussi qu'on pourra garder en mémoire par la suite, mais pour moi, il en faudrait encore plein. Et d'ailleurs, j'ai un projet vraiment qui est à ce stade-là pour l'instant de recueillir des récits de forestiers et de forestières de différents métiers de la filière de première main, donc pas par mon prisme, mais là, je pense que ça serait plus un herbier, justement, pour que ces paroles de travail existent, étant donné qu'on n'a pas forcément la chance de rencontrer un forestier une forestière dans notre quotidien, étant donné qu'ils bossent au fin fond de leur forêt. Oui, Gabrielle, j'allais dire, c'est triste parce que, bon, là, tu as étudié la gestion forestière, mais chez nous, les forêts ont brûlé cet été, elles ont complètement brûlé. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu. Puis la couleur orange, je me rappelle vraiment, c'était la couleur de la poussière d'arbres tous les soirs quand le soleil se couchait, on avait le droit à des couchers de soleil vraiment flamboyants, mais j'ai dû moi-même déménager, m'éloigner des feux, aller me réfugier plus au sud chez ma mère parce qu'on avait les yeux qui piquaient, on avait la nausée, on était, l'école de ma fille était fermée, elle nous disait, si vous pouvez vous éloigner, éloignez-vous. Donc, c'est la première fois au Canada qu'on ressentait vraiment dans notre corps cette urgence, cette pression-là des changements climatiques, puis on est un État pétrolier, minier, donc qui est très axé sur le développement accéléré de tout ça. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais parce que je suis inquiète pour nos forêts, mais en même temps, je me dis, on ne peut pas apprendre à les gérer parce que là, elles sont rendues dans un stade où elles ont décidé de se gérer elles-mêmes, elles ont décidé de brûler nos grandes monocultures de résineux, tout ce qu'on a fait pendant des décennies comme gâchis de faire des coupes rases, planter des épinettes en rangée dans le but de venir les récolter 30 ans plus tard, mais là, ça l'a brûlé comme des grands champs d'allumettes. Puis, bien, cet été, ils vont repousser toutes sortes de fleurs puis de ronces. La forêt barbelée, c'est aussi ça. C'est les premières plantes qui poussent après qu'une forêt ait été détruite, ce sont les framboisies avec des épines, les églanties avec des épines. C'est presque du fil barbelé. C'est une façon pour la terre de se protéger. Je trouvais ça très poétique parce qu'on est dans une époque qui peut être anxiogène, mais il faut aussi avoir confiance en ces mécanismes-là que la forêt a de se régénérer. C'est plus long qu'une espérance de vie humaine. Ça prend des siècles, des millénaires. Donc, des fois, on a peur qu'on n'arrivera pas à freiner tous ces grands changements-là, mais ça va prendre plus de temps. Vous dites, vous écrivez, il faut être junkie d'espoir. Oui. Oui, il faut être optimiste parce que, je le répète toujours parce que moi, ça m'a marquée. Quand je suis partie vivre en forêt, j'avais emmené avec moi beaucoup de guides de survie, des guides d'identification d'arbres, de plantes. Puis, une des phrases qui revient le plus souvent, c'est, quand on est en forêt, quand on se perd en forêt, la première chose à ne pas perdre, c'est le moral. Parce que quand on perd le moral, quand on perd confiance qu'on va s'en sortir, on déprime, la température corporelle baisse, on regarde par terre, on ne repère plus les indices qui pourraient nous permettre de mieux nous repérer. Donc, c'est important de cultiver cette joie puis de rester dans la lumière, dans l'espoir parce que sinon, on n'agit pas, on n'a pas l'énergie pour agir. Je vois qu'il est déjà presque temps de nous quitter. Il nous reste quelques toutes petites minutes. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous, je pense qu'on n'aurait le temps que pour une petite question ou une réflexion ? Non ? Personne n'ose ? On reste sur la joie. Si je vois une question, est-ce qu'on a un micro ? Et s'il n'y en a pas, si vous pouvez... Il y a le micro qui arrive derrière vous, madame. Oui, attendez, oui, c'est vrai. Oui, je disais que vu votre connaissance déjà très diversifiée de la forêt, est-ce que vous pensez éventuellement, un jour, vous évoquiez le nom de votre grand-mère et des plantes naturelles et des... Voilà. qui ne sont pas encouragées nulle part en ce moment parce que ça empêche les médicaments. Mais est-ce que vous ne seriez pas intéressés d'aller là où vivent encore des gens, des minorités qui maintiennent et qui défendent pour vous initier en dehors de ça ? Ça peut être un pays d'Amérique latine, voilà, au Brésil aussi, il reste encore des défenseurs. Voilà, c'est ça que je voulais savoir parce que c'est un complément qui devient comme les forêts de plus en plus indispensable. C'est une très bonne question, mais moi, j'attends en fait l'invitation des Premières Nations de chez moi parce que j'ai... En fait, quand on grandit dans un lieu, dans une forêt, dans un écosystème, ce sont aussi les plantes qui nous guérissent, qui nous entourent. Chez nous, avec les grands froids au Canada, on a énormément de plantes médicinales qui combattent le froid ou la grippe. Dans des pays d'Amérique centrale, c'est plutôt des antiparasitaires parce que c'est adapté en fait au climat dans lequel nous vivons. Et moi, j'ai cette, comment dire, cette peur d'approcher les Premières Nations. j'attends une invitation parce que c'est très délicat. C'est très... Même si c'est un euphémisme délicat, c'est très douloureux. On leur a fait subir un génocide, nous, les Blancs, puis c'est en cours, c'est pas terminé. Puis je peux pas arriver, moi, avec mes grandes bottes dans leurs réserves en disant, apprenez-moi vos recettes secrètes de plantes médicinales. j'attends qu'on m'invite puis j'irai avec grande joie. Merci infiniment. Merci à toutes les deux. Merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous cet après-midi. Vous pouvez continuer les échanges avec les autrices en séance de dédicaces. Et je vous invite évidemment à rester au Centre Pompidou pour la rencontre suivante avec Clara Arnaud et Laurent Joffrion. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci, Seigneur. Applaudissements Sous-titrage M. Sous-titrage M.